Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo achat retour vide grenier tout ça là c'est vraiment plus vide grenier et le titre de la vidéo c'est pour dire les gens qui se plaignent sur internet facebook tout ça en disant nye 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 on trouve plus rien les brocantes les brocantes ça sert plus rien on trouve plus rien ces gens là soit ils se lèvent pas soit ils font deux brocantes par an personnellement je fais des brocantes depuis que je sais marcher il peut avoir des hauts et des bas mais je trouve toujours et les gens qui disent ça c'est aussi ils se lèvent pour trouver du zelda sur nes ou du megaman là ce week-end j'ai dû en faire à peu près 12 je crois si j'ai bien compté voilà quoi et c'est pas parce que je me lève aussi avant le soleil parce que je trouve des trucs de ouf à 11h30 donc les gars arrêtez de dire de la merde et ce week-end c'était la folie là pour le coup ça faisait longtemps que je vais pas ramasser autant ça soit tout et n'importe quoi enfin bref j'ai une table basse là elle est blindée donc on va commencer tout de suite je vais pas faire je prends au fur et à mesure il ya des trucs de ouf il ya des trucs moins bien j'irai plus vite bref on va commencer tout de suite maintenant avec le sachet ah du coup dans le sachet là il y a une dreamcast avec deux manettes extrêmement blanche et un truc bien intéressant le flingue de la dreamcast c'est trop bien et donc avec cette dreamcast il y avait des jeux donc avec le flingue ou sauf des deux voilà quoi confidentielle mission avec le flingue aussi et du loose en dreamcast en virtua tennis ultimate fighting dead or alive les gros boobs fantasy star online et puis online sega rally sonic adventure 2 et dedans il ya le cd du 1 voilà et power stone voilà on va mettre celle là ensuite je les ai déjà mises en crystal box un deux jeux nintendo 64 complet donc caméléon twist et golden eye rien que ça voilà on va faire de la xbox un pas one la 1 première génération c'est pas chier shadow the agee hog x-men légende golden eye ça c'est un écho par rapport au golden eye 64 et nul à chier bon baiser de russie j'adore cette jaquette night fire en classique dommage bilbo et le retour du roi voilà en xbox c'est pas fou fou mais ça se prend de la wii et oui tellement rare de trouver des bons jeux de wii à part des wifi des trucs de merde comme ça c'est chaud donc le new super mario oui je sais pas ce que c'est the hardy boys mais je l'ai payé moins cher qu'un croissant la boulangerie animal crossing et on metroid prime 3 voilà pour la loue ça choper ça je vais la dérouler on verra mieux donc la manette arcade officielle xbox street fighter 4 donc en fait les gâchettes au dessus pour les gros points c'était les gros points gros pieds sont sur les côtés quoi ça fait manette arcade en fait là le d-pad il est vraiment plus souple que le d-pad normal de 360 quoi pour faire les arcs de cercle ça très sympa ça je vais la mettre du pc du pc pareil pour le moins cher qu'un croissant blest blue en son blister et le gta vice city en fait c'est ça ah non il y en a un autre mais il est là avec des jeux ps1 ah ouais des jeux ps1 resté pour la suite pouce bleu s'abonner à instagram et twitch et là un bon petit tas de gps 3 pour le prix d'un menu maxi best of voilà on commence tout de suite avec du très très lourd god of war collection 1 donc les le 1 et le 2 en ps2 il existe aussi le v2 ou oui c'est le 1 et le 2 en psp genji il ya des jeux ps3 je vais passer vite voilà stage racer and boon là je suis un peu d'aigle far cry expédition en fait sur la galette il n'y a que le 2 et le 3 et en fait le 1 et le blue dragon c'est en code de téléchargement donc en fait vu qu'il ya plus de live et voilà il ya le 1 et le 2 et le 3 voilà c'est tout opération flashpoint red river ça c'est trop bien la simu de guerre c'est trop bien dead space 3 ça c'est un étron white knight chronicles portal 2 les and devil révélations les and devil 5 c'est de la merde far cry 3 prince of persia tom clan steel ox opération flashpoint dragon raising du coup le premier en fait ça aussi c'est une mine de guerre army of two 40e jour medal of honor et alors que du call of d'outil modern warfare 2 avancé de warfare ghost black ops 3 black ops 2 black ops 1 et world at war tu vois c'est le meilleur de tout le temps là voilà on a fait ps3 on va faire de la ps2 les gens qui me connaissent savent que je suis friand des jeux sur les dessins animés j'en ai pas mal surtout il ya des jaquettes elle défonce bien or futurama ou quoi là j'ai trouvé satanas et diabolo en ps2 français ça c'est rare voilà et c'est un mario kart like voilà un bob l'éponge bulle en atlantide voilà quoi j'en ai quelques-uns aussi des bob l'éponge j'aime bien les jaquettes des bob l'éponge c'est trop bien aussi 18 weller alors ça c'est un jeu d'arcade de sega vraiment arcade où on conduit des camions c'est des courses de camions on essaye de se garer et tout et c'est vraiment arcade et franchement surprenant et bien sympathique warhammer 40 000 fire warrior ffx2 ça c'est de la merde voilà j'ai oublié des jeux ps3 il y en avait encore motor stamp pacific rift red dead redemption gothi avec la dlc zombie ça oblivion gothi dead space 1 et rapala pro bass fishing un jeu ps4 un ratchet et clank là il est vraiment trop bien magnifique éclaté dessus moi j'ai peur un jeu ps2 là putain je fais de la merde star wars starfighter encore un bob l'éponge la créature du crap croustillant en gba allez pas déchire pas la jaquette franchement j'adore voilà le jeu de pc que je parlais jex windows 95 hop un petit peu de ps1 player manager la jaquette elle me dit rien du tout et en fait c'est un football manager c'est un jeu de gestion un tableur voilà pour ps1 compatible souris freestyle scooter donc un tony hawk avec des trottinettes le tomb raider 1 en platinum et le resident evil 1 c'est le seul qui me manquait en ps1 moi j'ai toujours eu le director's cut mais pas le normal comme ça c'est des trucs comme ça que je trouve à 11h30 pour le prix d'un putain au chocolat d'une chocolatine de la gamecube mais certains que j'ai déjà mis en sachet un call of 2 passe vite fait sur ça les sims 2 scooby-doo dessins animés que défonce la jaquette voilà dead to rights jedi outcast super monkey ball 1 et 2 ça me fait toujours bizarre de voir marquer séga en gros sur truc nintendo mais et là il ya du lourd et peur mario la porte millénaire ou plaît ça va vous suivez on en a encore on a encore un jeu ps1 mais là j'ai que le cd et dommage c'est hercule est un des meilleurs jeu disney hercule en ps1 c'est un truc de husses il me reste de la ds de la 3ds et de la psp j'ai du lourd du très très lourd en ds on va le garder pour la fin oui il ya du lourd aussi en psp c'est parti un bon petit tas là pour le prix d'un bon d'un d'un bon resto bon resto une bonne bière et tout là voilà alors assassin's creed lego star wars 3 ou silent hill origins ou capcom classique collection 1941 captain commando final fight forgotten world mega twins riders side arms entre autres deux films frères de sang et sin city metal gear peace walker tenchu cave of heaven lego star wars 2 f1 2006 naruto ultimate ninja 3 style horizon un jeu de gestion de bataille navale de konami king kong winter cell essentiel mode nation racer et go sudoku et on va finir avec la ds et la 3ds là ça va aller vite un yokai watch 2 esprit farceur et fantôme bouffie une azuma et les 23 chasseurs de dragons voilà les merdes c'est passé et go star wars la saga complète et fantôme hors glace version us et on va terminer avec le lourd que je vous parlais je vais prendre à 3ds parce qu'il y en a un que j'y joue et là c'est du lose c'est dommage parce que c'est dommage oui et non que même en lose c'est un truc de fou donc le final fantasy 4 pas un truc de ouf ça dragon quest et puis titre de celui là c'est un que en boîte et un je suis en train d'y jouer parce que celui là des années que je veux le faire mais il n'est sorti je l'ai en super famicom du coup en japonais ou en anglais il n'est sorti que sur ds en traduit en français full fr bonne traduction tout ça et celui là tu trouves ça une fois tous les je sais pas combien de brocante mais bon truc introuvable chrono trigger juste ça chrono trigger en lose doit avoir la boîte la notice qui traîne quelque part et c'est un peu dommage vraiment de des jeux aussi rares et où il y a la moitié qui est perdu et voilà c'est la vie et voilà c'est terminé enfin en trouvailles jeux vidéo tout ça quoi après j'ai trouvé du dvd du bouquin des pleins d'autres trucs mais là c'est vraiment que j'ai chopé en jeu vidéo ce week-end quoi en gros donc les rageux si vous regardez cette vidéo arrêtez de dire on trouve plus rien on trouve levez vous donc j'espère que ça vous a plu aujourd'hui j'ai voulu faire ça le cul dans un truc moelleux plutôt que devant des étagères de jeux vidéo ça change un petit peu je suis bien là et si ça vous a plu n'hésitez pas pouce bleu commentaire dites moi si vous avez trouvé des trucs aussi ce week-end ça peut m'intéresser et n'hésitez pas à me suivre aussi sur twitch et instagram le lien en description enfin les liens vous laisse sur ces images et je vous dis à la prochaine